Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une apparition mariale qui a eu lieu à Giaie di Bonate. Vous allez découvrir de grandes similitudes avec les apparitions de Fatima et notamment le phénomène toujours inexpliqué de la danse du soleil. Mais auparavant quelques nouvelles à propos de la chaîne. A partir d'aujourd'hui les vidéos seront chapitrées et ainsi vous pourrez accéder directement aux parties souhaitées. En général il y aura une introduction que vous êtes en train de voir, puis l'histoire en elle-même et enfin sa conclusion. Et pour finir un chapitre qui sera dédié aux actualités de la chaîne où je vous ferai part des différentes évolutions en cours, des nouveautés et où je vous demanderai vos avis. Voilà c'est parti pour l'histoire d'Adelaide Roncalli et des 13 apparitions de la Vierge. Giaie di Bonate est une petite ville située en Italie du nord, au pied des Alpes, le long de la rive droite de la rivière Brembo. Elle tire son nom du mot gravier car la région est particulièrement riche en gravier. Les événements de cette histoire prennent place en 1944. A cette époque la seconde guerre mondiale bat son plein et l'Italie vit une période très difficile. Des villes sont dévastées, des familles divisées et dispersées. La fin, la terreur constituait la réalité tragique de cette époque. L'Italie divisée en deux par le front d'une guerre menée par des armées étrangères a vu les horreurs de la guerre civile s'ajouter aux ruines matérielles. Les troupes alliées se déplaçaient lentement du sud vers le nord et il semblait que la guerre n'allait jamais se terminer. Le 24 avril le pape Pie XII a adressé une lettre dans laquelle il invitait les fidèles à intensifier leurs prières et leurs œuvres de pénitence. Il a recommandé que les parents et les prêtres conduisent les enfants autour de l'autel de la Vierge Marie au cours du prochain mois de mai pour offrir des fleurs et des prières pour une paix vraie et chrétienne. La mère de Dieu a répondu à la prière qui s'est levée de la terre apparaissant en ce mois de mai à une petite fille qui cueillait des fleurs sauvages pour les amener devant son image. Cette petite fille, c'est Adélaïde Roncalli. Elle a 7 ans. Ce 13 mai 1944, comme l'a demandé, le pape et les partis cherchaient des fleurs en compagnie de sa petite sœur Palmina et quelques amis. Plutôt que de vous décrire tous les événements, je vais vous citer différents extraits de son journal. J'allais cueillir des fleurs pour la madone qui est à mi-chemin de l'escalier pour monter dans ma chambre chez moi. J'avais cueilli des marguerites et les ai mises dans une brouette que mon père avait fabriqué. J'ai vu une belle fleur de sureau, mais elle était trop grande pour que je puisse l'accueillir. Je me suis tenu à l'admirer. Quand j'ai vu un point d'or qui est descendu d'en haut et s'est progressivement approché de la terre et à mesure qu'il s'approchait, il s'est agrandi et la présence d'une belle dame avec l'enfant Jésus dans ses bras et sur sa gauche, Saint Joseph. Les trois personnes étaient enveloppées dans trois cercles ovales de lumière et sont restées suspendues dans l'espace. La belle et majestueuse dame portait une robe blanche et un manteau bleu. Sur son bras droit, elle avait un chapelet composé de perles blanches. Sur ses pieds nus, elle avait deux roses blanches. Au début, j'avais peur et j'étais sur le point de m'enfuir. Mais la dame m'a appelé d'une voix délicate en me disant « Ne t'enfuis pas, parce que je suis la Vierge Marie. » Puis j'ai arrêté de la regarder, mais avec un sentiment de peur. La madone me regarda et ajouta « Devez être bonne, obéissante, respectueuse avec votre prochain et sincère. Priez bien et revenez en ce lieu, toujours à cette heure. » La madone me regarda quelques instants puis s'éloigna lentement sans me tourner le dos. J'ai regardé jusqu'à ce qu'un nuage blanchâtre les éloigne de mon regard. L'enfant Jésus et Saint Joseph ne parlaient pas. Ils me regardaient avec une expression aimable. Voyant Adélaïde en extase, ses amis la plairent et la secouèrent sans succès. Effrayé, Palmyra, sa sœur, courut jusqu'à sa mère et lui dit qu'Adélaïde était morte debout. Sortie de son extase, Adélaïde confia à ses amis qu'elle avait vu la madone. Ce fut la première apparition de la Vierge à Adélaïde Roncalli et elle eut lieu le 13 mai 1944. Comme Marie l'avait annoncé, elle va à nouveau apparaître à 12 reprises, ce qui fera 13 apparitions en tout. Vous l'imaginez certainement, la nouvelle va se répandre rapidement. Et les temps étant tellement troublés, une foule de plus en plus nombreuse va venir assister aux apparitions. Les premières demandes de la foule concernent des souhaits de guérison. À ceci Marie répondra. Dis à ces personnes que si elles veulent que leurs enfants guérissent, elles doivent faire pénitence, beaucoup prier et éviter certains péchés. Si les hommes font pénitence la guerre finira dans deux mois sinon dans un peu moins de deux ans. Dans les apparitions qui suivirent certains vont demander un signe afin de confirmer ce que Adélaïde voyait. Et la Vierge annoncera cela aussi arrivera en temps voulu. Priez pour les pauvres pécheurs qui ont besoin des prières des enfants. Lors de la cinquième apparition la Vierge confiera un secret à Adélaïde à ne révéler qu'au pape et à l'évêque. Et durant la sixième Marie sera habillée d'un manteau vert et de rouge. Et elle répondra à une demande en signalant que sa prière préférée était lavé Maria. À chacune des apparitions Notre Dame donnait une prière à réciter. Et enfin lors de la treizième et dernière apparition la Vierge déclarera « Chers enfants, je suis désolé de devoir vous quitter mais mon temps est passé. Ne soyez pas consterné. Si vous ne me voyez pas pendant un moment pensez à ce que je vous ai dit. À l'heure de votre mort je reviendrai. Dans cette vallée de la vraie douleur vous serez une petite martyr. Ne vous découragez pas. Je souhaite mon triomphe bientôt. Quoi qu'on me demande j'intercéderai auprès de mon fils. Soyez heureuse car nous nous reverrons. » Adélaïde dira « J'ai senti un baiser doux s'installer sur mon front puis comme les autres soirs elle a disparu. Je ne vous décris pas en détail chaque apparition car comme vous vous endettez la vidéo ferait alors plusieurs heures. Toutefois il me faut vous parler du phénomène incroyable qui a été rapporté lors de la neuvième apparition le 21 mai 1944. Tout comme à Fatima il se produit un miracle avec le soleil. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard car il existe plusieurs liens avec Fatima mais je reviendrai sur ce point plus tard. Voici un témoignage parmi les nombreux qui furent récoltés. Un cri s'éleva de la foule. Regardez le soleil. Regardez les couleurs. Certains ont remarqué un étrange faisceau de lumière qui éclairait vivement l'enfant et se reflétait sur les visages environnants. Ils ont vu le soleil sous la forme d'une croix qui ensuite reprenait sa forme de disque et se mettait à tourner vertigineusement. Dans les couches inférieures de l'atmosphère des pluies d'étoiles dorées ont été observées. Des bouffées jaunes si denses et si proches que certains ont tenté de les attraper avec leurs mains. Sur les mains et les visages des spectateurs se dégradaient les couleurs les plus variées avec la prédominance du jaune. On a vu des mains phosphorescentes des globes de lumière. Voici un autre témoignage venant du prêtre Don Giuseppe Piccardi. Je ne peux manquer de fixer sur papier pour servir de témoignage ce que j'ai admiré à Gaillet de Buonate le 21 mai 1944. Le souvenir et l'impression sont si vifs qu'il me semble que cela s'est passé hier. À 6 heures du soir ce jour là j'étais avec une multitude de personnes au sommet de la Moraine surplombant le lieu des apparitions car il n'était pas possible vu la quantité de personnes d'y aller. À un moment donné j'ai entendu des gens dire « Regardez le soleil, regardez le soleil ». Moi aussi je me suis tourné à moitié suspect et à moitié curieux. Et j'ai vu. J'ai vu le soleil qui sortait de nuages se mettant à tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse. En même temps j'ai vu qu'il projetait des faisceaux de lumière dorée. J'ai contemplé cette couleur même lorsque le soleil était voilé par des peines nuages. Mes proches à l'unanimité ont déclaré avoir remarqué le même mouvement mais aussi vu d'autres couleurs. D'autres ont dit avoir vu une croix. Vers 8 heures en sortant de la Moraine je me suis rendu chez le curé. Là j'ai trouvé de nombreuses personnes qui ont commenté les différents événements de cette soirée. Don Andreas Pada directeur du journal m'a appelé chez le curé et m'a demandé ce que j'avais vu. Je lui ai expliqué ce qui précède. Il a proposé la possibilité d'une illusion d'optique et d'une suggestion collective. Nous nous disputions quand quelqu'un je ne sais pas qui est entré pour nous appeler en disant « Sortez, sortez le soleil tourne toujours ». Soudain nous étions dans la cour et j'ai contemplé un spectacle que je n'aurais jamais pu imaginer. Le soleil couchant a présenté son disque dans une couleur argentée et je l'ai vu tourner vertigineusement sur lui-même donnant parfois l'impression qu'avec une telle vitesse il allait déraper dans le ciel. Dans sa rotation le soleil comme un moulinet créé par le magicien le plus talentueux à jeter des faisceaux de lumière jaune verte violette avec une telle vivacité que les nuages autour du soleil ont formé autour de lui un halo fantastique. Un tel spectacle auquel je ne m'attendais plus ce soir là et qui au contraire se révéla si impressionnant il me frappa au plus profond de mon âme. C'était pour moi une preuve si évidente des apparitions de Notre-Dame qu'une autre preuve n'aurait pas paru aussi efficace. J'avais aussi l'impression que cela devait être une preuve définitive et incontestable pour tout le monde. Alors que le phénomène continuait dans sa grandeur je ne pouvais plus me taire et je poussais un cri de joie en m'écriant « Oh comme à Fatima comme à Fatima ». Le prévot qui était proche de moi me secoua me rappelant je ne sais quelle prudence il me dit ne dit pas ces choses pour l'instant. J'ai constaté qu'aucune des personnes présentes n'a nié le fait. Tout le monde admirait le spectacle mais ne savait pas quoi dire. Tout cela a duré une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'un nuage recouvre le soleil. Tout le monde a commencé à faire ses commentaires quand environ cinq minutes plus tard le soleil est sorti à nouveau des nuages en répétant le même spectacle. Et je me souviens bien que la couleur que j'ai pu trouver dans cette deuxième phase qui a duré quelques minutes était violette. Sur le chemin du retour je me suis retrouvé à côté de plusieurs jeunes et je me souviens bien comment ils regardaient et moi avec eux les nuages qui couvraient le soleil dans l'espoir de voir le même spectacle. Mais le soleil ne s'est jamais montré et s'est couché en silence. Que lui demander de plus ? Après ces quelques témoignages comment ne pas parler du lien avec Fatima ? Comme vous le savez tous sans doute le phénomène de la danse du soleil est survenu à Fatima lors de ses célèbres apparitions mariales. Et bien si vous faites le calcul vous verrez que les apparitions de Gyaie Libonate ont commencé à l'anniversaire de la première apparition de la Vierge à Fatima. Certains diront que ce n'est pas une coïncidence mais un choix fait par le ciel. Les apparitions de Gyaie ne sont pas un fait isolé mais s'inscrivent dans le plan de Dieu qui veut sauver l'humanité à travers la Vierge Marie. Les apparitions qui ont eu lieu surtout au 20ème siècle sont comme des morceaux de la même mosaïque. Une tuile est jointe à l'autre. Chacune à sa particularité son importance et tout doit être regardé dans la globalité si vous voulez voir la mosaïque dans son intégrité. A Fatima lors de la dernière apparition du 13 octobre 1917 les petits bergers Lucia, Francesco et Jacinta ont vu la sainte famille comme Adelaïde lors des apparitions de Gyaie. Lucia dans ses mémoires a écrit « Une fois la madone disparue dans l'immense distance du firmament nous avons vu à côté du soleil saint Joseph avec l'enfant et la Vierge vêtue de blanc avec un manteau bleu. A Fatima Notre-Dame est toujours vêtue de blanc. Au lieu de cela quand elle apparaît avec fin Joseph et l'enfant Jésus elle porte une robe blanche avec un manteau bleu. Tout comme dans la première apparition de Gyaie pour indiquer la continuité entre les deux événements. Certains d'entre vous vont sans doute se dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette apparition. En effet elle n'est pas reconnue par l'église. Pourquoi ? Et bien car Adelaïde Rancali a subi des fortes pressions suite à ces apparitions. Un prêtre nommé Don Cortési voyait d'un mauvais œil tous ces événements. Il empêchera Adelaïde de parler et il lui dira ce qu'elle avait vécu ce n'était pas des apparitions. Il lui répétera que lui aussi avait déjà vu la Vierge et la Sainte Famille et que tout cela ce n'était que des rêveries. Il lui dit également que c'était un grave péché que de continuer à dire qu'elle avait vu la Vierge et qu'elle serait damnée éternellement. Il lui répétait que ce qu'elle faisait était un péché mortel et que la seule solution pour elle était d'écrire une lettre et d'avouer qu'elle avait tout inventé. Rendez-vous compte de la difficulté pour jeune fille de sept ans que de vivre un tel harcèlement. Ne pas pouvoir parler, s'entendre dire que l'on a rêvé et que l'on va être damné. Au final pour se libérer de tout cela Adelaïde procèdera et écrira une lettre dictée par Don Cortési. Cette lettre aura un effet désastreux sur l'enquête et ses apparitions seront considérées comme fausses. Pourtant Adelaïde plus tard reviendra sur cette déclaration et expliquera qu'elle avait écrit tout cela pour obéir à Don Cortési. Cette affaire est très vaste. Je pourrais encore vous en parler longtemps. Mais vous avez déjà un aperçu de tout ce qui s'est produit durant le mois de mai 1944. Le fait que cette apparition ne soit pas reconnue n'est pas une raison suffisante pour juger de manière péremptoire ces événements. Combien de religieuses n'ont pas été canonisées ou béatifiées alors qu'elles ont vécu une vie exemplaire et totalement dédiée à Dieu. Regardez simplement la vidéo sur la merveilleuse mère Yvonne mais pour vous inconvain. Adelaïde est décédée en 2014 à l'âge de 77 ans après une vie très tumultueuse où elle a beaucoup souffert. Et ses derniers mots ont été « viens, viens ». Près de 2000 personnes étaient là présentes pour lui témoigner un dernier hommage. Comme je le dis toujours il faut juger un arbre à ses fruits. Alors analysons les conséquences de ses apparitions. Il y a eu de multiples guérisons ainsi que de nombreuses conversions. La Vierge laissa plusieurs prières et elle donna des conseils sur la nécessité de prier pour les âmes malades. Elle insistera aussi sur l'importance de la famille. C'est pour cela que lors de ses apparitions Adelaïde verra souvent Marie accompagnée de Jésus et de Saint Joseph. Dans son message la Vierge rappellera la puissance de la prière pour faire face à tous les maux. Voilà ce qu'elle dit à ce sujet « La prière est une lutte contre soi-même et contre les tentations de Satan qui veut nous en distraire. La prière est une nécessité vitale. Rien n'est aussi bon que la prière. Cela rend possible ce qui est humainement impossible, facile ce qui ferait difficile. Quelle belle phrase n'est ce pas ? Ces conseils sont pour le moins judicieux. Pourtant il existe encore de nombreuses personnes qui attribuent tout ceci à Satan. Alors analysons tout simplement les conséquences de cette apparition. Les personnes guérissent, d'autres se convertissent, d'autres encore entrent dans les ordres. Marie incite à prier, à se tourner vers Jésus et Dieu et tout ceci ce serait le fruit de Satan. Des personnes qui se sentent inspirées, qui choisissent de dépasser leur limites humaines pour se tourner vers Dieu. Tout ceci c'est l'œuvre de Satan. Des personnes qui ne priaient plus et qui se décident de s'en remettre à Jésus. Des âmes perdues qui retrouvent le chemin de la vertu. Tout ceci c'est l'œuvre de Satan. Alors réfléchissez quelques secondes pour comprendre l'absurdité que d'affirmer de telles choses. À moins que les personnes qui ne prêchent ces idées ne soient là que pour discréditer celles de Marie. Auquel cas nous sommes en droit de nous demander qui est vraiment en train de servir Satan. Ceux qui se tournent vers Dieu et prient Jésus ou ceux qui discréditent Marie et blasphèment la mère du ciel et de la terre. Satan est bien présent dans ce monde. Il n'est pas compliqué de s'en apercevoir surtout à l'heure actuelle où une vague obscure s'abat sur tous les pays de cette terre. Mais ce n'est pas sous les traits de Marie qu'il se manifeste. Allumez la télévision et voyez les mauvaises paroles qui sont prononcées à longueur de journée. Voyez le mensonge et les idéologies néfastes qui sont répandues en permanence et formatent la jeunesse à se déchirer, se pervertir au lieu d'évoluer et de s'unir. Regardez tous ceux qui ne font que créer en vous la peur et la crainte. C'est là que le diable agit lorsque vous vous soumettez à la peur et à la bêtise. Aujourd'hui plus que jamais il est capital de ne pas tomber dans les pièges que les forces obscures dressent sur votre route. Certains vous disent que vous êtes faible et que vos actes n'auront aucune conséquence sur le monde. C'est tout à fait faux. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque acte que vous dédiez totalement à la volonté de Dieu compte. Chacun d'entre vous est important. Chacun d'entre vous peut faire la différence. Regardez Jésus. Ce qu'il a fait, peu de personnes, même chez les croyants, ne se rendent compte de l'immensité de sa tâche. Mais il s'est sacrifié pour nous tous afin de tracer un chemin vers Dieu. Il a montré à tous que c'est possible. Et ce que je vous dis, ce n'est pas qu'une métaphore. Jésus lui-même le disait. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Il ne s'agit pas de vanité, mais d'œuvre pour glorifier Dieu et son amour infini. Nous avons une dette envers Jésus. Et aujourd'hui, alors que le monde est en train de courir à sa perte, il est temps de s'acquitter de tout ce que nous lui devons, en devenant des personnes conscientes d'être des enfants de Dieu. Arrêtons de nous croire petits et faibles. Arrêtons de laisser le pouvoir à ceux qui mentent, qui sont corrompus. Redevenons maîtres de nos vies, sans céder à la peur, mais en ayant confiance. Suivons les pas de Jésus et agissons avec amour et sagesse. Ainsi, vous n'obtiendrez peut-être pas de reconnaissance par les hommes et notre société, mais aux yeux de Dieu, vous aurez une valeur inestimable. Sous-titrage Société Radio-Canada